bonsoir à tous et bonsoir à tous et bienvenue à nouveau pour cet après match toulouse football club olympique de marseille victoire des olympiens les amis trois buts à deux ce soir après deux demi temps complètement bien décorrélé on va dire une première mi temps complètement raté on va dire de nos olympiens et puis une deuxième mi temps de bien meilleure facture avec un olympique de marseille qui s'est réveillé sans doute on va dire pour notre cher ami igor tudor qui a dû pousser un peu une petite gueulante à la mi temps et qui a remis l'équipe dans de beaux rails et on va parler un petit peu des changements aussi qui ont été faits s'ils ont été déterminants dans cette victoire là voilà un match un peu un peu on n'avait pas l'habitude de voir voilà vraiment de 1 ou même à deux visages ce soir c'est un peu ce qu'on peut en tirer et on va en parler tout de suite avec la fan zone et bien sûr je vais faire monter nabilou qui est avec moi après dans cet avant match de sa part très match pardon où j'en perds mes mots nabilou comment tu vas je sais pas tu dois est ce que tu m'entends nabilou oui moi je t'entends moi je t'entends ça a bugué je sais pas qu'est ce que ça arrive c'est la technique la technique la technique robot soit rouler bonsoir à tous les auditeurs bonsoir au casse bonsoir à tout le monde grossoir à jean marx qui était en direct du stadium qui nous a envoyé des très très belles images une ambiance de folion à ce qui paraît on s'aurait cru au stade au roman le but de mbemba c'est souvent ce qu'on dit c'est souvent ce qu'on dit quand le même se déplace général dans les stades on nous entend non mais c'est non seulement on nous entend mais en plus de ça c'est qu'on nous a vu sur le but l'égalisation de mbemba papa il y avait tout le virage là où il a marqué ils se sont levés c'était pas là le parkage des olépiègues ils étaient de l'autre côté eux sur l'égalisation ils sont tous nommés j'ai rien compris il y avait des infiltrés je dirais c'est possible on sait qu'à la région toulousaine il y a il y a quand même beaucoup beaucoup de supporters marseillais on se rappelle je me rappelle de qu'il y a quelques années dupra qui entraînait cette équipe qui avait gueulé je sais pas si tu te rappelles avec un moment mais un peu mémorable qui avait gueulé en disant rentrer chez vous les marseillais tellement son stade était rempli de c'est comme ça et en tout cas on a pensé un petit peu de ce match je disais en préambule à noem a deux visages vraiment une première mi-temps complètement raté de la part de nos olympiens un peu comme si on n'était jamais rentré dans ce match et une deuxième mi-temps voilà plus en adéquation avec ce qu'on produit ces dernières semaines et puis et puis ça a fait la différence quoi qu'est ce que tu en penses moi ce que j'en pense déjà d'une je vais faire j'ai envie de faire un petit je vais relever sur un petit sujet là déjà je peux je vais plus pouvoir faire de live avec toi parce que d'une part non c'est vrai parce que la connexion la connexion elle est vraiment au débit tu me rends fou parce que j'avais dans ma tête l'om aux deux visages ah oui d'accord c'est ça c'est pour ça que tu disais ça ouais je suis en train de flipper parce que ça va être compliqué que qu'on se fasse des live toi et moi papa donc ça c'est on veut notre nabilou sur l'om fin d'un ça c'est attention écoutez moi c'est ça par contre c'est à méditer mais pour en revenir à ce sujet là c'est pas grave tu m'as pris mon truc mais bon je vais te raconter le truc c'est vrai que on a eu un noem fantomas c'était fantomas de la première habitant les joueurs ils étaient émoussés ils étaient perdus je te dis la vérité j'avais envie de croire que on allait vivre le même scénario contre nice tu fais un changement de trois joueurs et tu te retrouves dans une situation un peu bizarre est ce que c'est toulouse qui a profité de vouloir mettre de l'intensité de la vitesse de l'agressivité dans les premières minutes pour justement déstabiliser l'olympique de marseille qui a super bien fonctionné au terme de la première mi-temps d'accord mais qu'on savait très bien que nous en tant que supporter et un peu de connaisseurs de ballon on s'est dit que si il rectifie le tir à la deuxième mi-temps on sait très bien que toulouse ne tiendra pas ce rythme là pendant 90 minutes je vais te dire pourquoi parce que l'olympique de marseille est imbattable on a voilà c'est sûr que dans cette deuxième période c'est sûr qu'on a revu on a revu l'olympique de marseille qu'on aime celui qu'on a vu depuis cette semaine et c'est ce qu'on aurait voulu voir sur les 90 minutes faut être honnête voilà aujourd'hui et c'est une confirmation par rapport à d'autres matchs qu'on a été un peu plus en difficulté on va dire c'est que cet ome là cette ome là psychologiquement et mentalement sont vraiment très 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 fort on subit on subit et on réagit et on réagi on réagit pas pour égaliser on réagit pour repartir avec ce qui nous appartient ce sont les trois points exactement la mission et c'était la mission du soir on accueille steve mon ami nabilou on a savu mon style aussi on est là on est là on est là on est là donc du coup qu'est ce qu'est ce que ben vas-y nabilou a fait un petit un bon petit résumé de ce qu'on a vu ce soir il a résumé ce que je pensais pour revenir un peu sur ce que disait nabil en fait ouais j'ai vu le match de nice en fait première mi-temps complètement complètement de ça on a eu peur de ça vraiment peur non parce qu'on a l'habitude de voir tous les jeux comme ça c'est malheureusement je voulais dire par rapport au scénario je voulais dire par rapport au scénario monsieur si tu me permets on a eu peur que ça se reproduise voilà ce qui s'est passé contre nice et on a voilà moi c'est ça a été mon sentiment un petit peu après la juste immerse est-ce qu'on va pas reproduire ce qu'on a fait contre nice et pas arriver à s'en sortir repartir avec une défaite l'avantage qu'il ya c'est que tu rentres pas avec 2 euros vestiaire déjà premièrement l'avantage qu'il ya c'est que avec nabil on a parlé d'avant match c'est que tu marches sur coup de pied arrêté ça trombe et dans le match ce que tu as pas fait faire auparavant l'importance des coups de arrêté et ce soir ça a fait la différence donc c'est c'est bon augure mais maintenant voilà c'est ce que la question que je posais en début de saison est ce que quand on va devoir récupérer à 40 m de nos buts est ce qu'on va avoir la force de pouvoir attaquer et avec des sentiers ce qui arrive pas qui arrive pas à prendre la profondeur qui aura un peu plus de mal que comparé au débat qu'on avait en début de saison avec peut-être des joueurs de profondeur qui était à l'époque bac en bout et bamba djank ben là on l'a vu un peu en premier temps quand tu récupères les ballons super bas comme tu as fait c'est compliqué de faire 40 m maintenant quand tu arrives à poser ton jeu à faire un pressing un peu plus constant un peu plus haut que l'équipe tu arrives à la prendre à la gorge ben c'est plus facile pour toi parce que tu as des joueurs qui arrivent à monter plus haut à jouer dans des petits espaces et à faire la différence donc on a vu l'OM à deux mesures la première c'est ben comme on dit comme disait nabil quand une équipe prend et qui est complètement débridée qui contre-attaque parce qu'ils jouent leur bateau à fond ça te fait mal mais après tu as quand même une équipe qui est capable de tenir ce rythme là sur 90 minutes c'est ce qu'on a vu ce soir c'est pour ça qu'on a obtenu la victoire même s'ils auraient pu finir sur un score de parité mais voilà on a vu un grand OEM ce soir un OEM conquérant donc ça fait plaisir très bien on va on va en parler on aura le temps de revenir un peu sur ce qui s'est passé durant ce match on va accueillir patrice qui est dans M15 qui est en coulis je le fais monter et félicitations patrice oui bravo c'est vrai on avait fait les pronostics c'est vrai dans l'avant match où on avait tous pronostiqué et le seul à avoir trouvé c'était patrice bravo patrice bravo à toi pour le 3-2 tu l'as bien senti avant de te laisser la parole je vais vous afficher quelque chose qui va nous faire plaisir donc j'ai le classement sous les yeux de la ligue 1 voilà actualisé voilà donc premier Paris Saint-Germain avec 57 points nous reprenons évidemment la deuxième place avec 52 points monaco est donc troisième à deux longueurs de l'olympique de marseille avec 50 points le rc lance qui a gagné cet après midi aussi 49 points et quatrième et le stade rennais un petit peu plus loin cinquième place 43 points voilà mission accomplie ce soir pas bien les amis il fallait les trois points on l'a fait on continue à maintenir cette deuxième place qui est ô combien importante pour la qualification des champions on continue à aussi à ne pas voir le Paris Saint-Germain nous décrocher complètement reste toujours avec ses cinq points on sait justement avec un match ô combien important la semaine prochaine vous le savez tous le classico dimanche prochain qui pourrait en cas de victoire de l'olympique de marseille nous ramener à deux points du Paris Saint-Germain mais on n'en est pas là encore ce soir on va déjà parler du match mais effectivement la mission qui a été faite ce soir est de très très bon augure pour la suite mais après la question qu'il faut se poser c'est est ce que c'est l'homme qui a fait une mauvaise première période où toulouse qui a joué sur nos failles je pense que toulouse a réussi à jouer sur nos failles à nous faire comme en fait ils nous ont pas fait jouer à chaque fois qu'on était dans le pressing ils arrivaient à chercher un peu à l'opposé à trouver les joueurs dans le dos de nos de nos milieux défensifs et vu qu'on joue en fait quand on arrive avec des joueurs qui sont haut dans le dos ben forcément c'est un peu plus un peu plus facile pour eux maintenant l'entrée de Malinowski fait du bien mais est-ce que c'est l'entrée de Malinowski qui change la vision du match je suis pas sûr à 100% par contre oui on voit qu'il a de la qualité comme tu disais aurait non mais dans le sens où il t'amène vraiment il t'amène ce que tu cherches justement voilà ce lien et j'incluberai avec en te disant que en fait si tu veux pour moi c'est l'entrée de de Malinowski et Gendouzi qui fait que ça change vraiment la physionomie c'est un peu le cumulé des deux qui fait que derrière la deuxième mi-temps c'est là où on a vu vraiment je trouve une différence énorme avec l'entrée de ces deux joueurs si mes souvenirs sont bons Gendouzi rentre quand tu mènes 2-1 à la place d'under oui voilà alors l'entrée de Malinowski forcément elle t'amène plus de liant parce que c'est un joueur qui est plus dans la rotation que Gendouzi donc c'est un joueur qui a plus l'habitude de découvrir par exemple les montées de Tavares les montées des milieux défensifs donc il va t'amonner un peu plus de on va dire d'homogénéité dans ton jeu par contre je suis pas sûr qu'avec Malinowski la première mi-temps soit complètement différente je pense que tous les autres a très très bien joué les coups ils nous ont complètement en fait renversé dans le jeu on l'a vu à chaque fois qu'ils récupèrent le ballon ça allait très vite ça allait dans le dos de nos joueurs et en fait ça malheureusement c'est un peu notre jeu qui nous amène à avoir autant d'espace dans le dos si tu récupères pas les premiers ballons et que tu fais passer sur les premiers ballons ben c'est plus compliqué la question c'est ce que c'est ça donc je pense pas que ce soit vraiment que un joueur qui change la donne je pense vraiment c'est Toulouse qui a vraiment fait une très très grosse première mi-temps par contre comme je disais tout à l'heure quand il y a une équipe qui fait une aussi grosse première mi-temps ben derrière ben elle est beaucoup plus fatiguée ça laisse plus d'espace pour nos joueurs qui eux madame malgré tout ont un physique hors du commun aujourd'hui on peut on peut se le dire ils ont jusqu'à la 90e minute ça a joué ça coupait encore je vois un ben bas qui était en train de faire le pressing sur sur le joueur à 60 mètres de son but tout à fait tout à fait on va accueillir john justement on va en profiter comment tu vas mon john ça va bah écoute ouais après après cette belle victoire là c'est match match tendu je pense que vous l'avez dit je vais pas faire un résumé mais bon la première mi-temps c'est c'est d'une pauvreté technique il ya eu des déchets techniques mais à la pelle c'était c'était incroyable de voir cette équipe de l'olympique de marseille jouer de cette façon là elle était méconnaissable cette équipe de première mi-temps c'était c'était pas c'était pas c'était pas croyable de c'était pas croyable de se dire que c'était l'om qui jouait et puis deuxième mi-temps voilà les joueurs ont été beaucoup plus juste techniquement et puis ils ont réussi à marquer des buts sur sur coup de pied arrêté comme vous l'avez signalé juste avant et puis voilà ça a fait mouche trois buts à 2 3 points magnifique en sachant que tous les tous les adversaires directs ont gagné leur match et ben ça fait du bien de ça fait du bien de gait de prendre ces trois points juste avant la réception du psg alors je donne mon ballon tout de suite sachez les amis que j'ai des réactions d'après match réaction de rongier tout à l'heure et puis juste après la réaction de même bas la réaction de même bas est un peu longue mais elle est excellente donc franchement je pense qu'il faut l'écouter en entier voilà aurait aurait moi je veux rebondir sur l'entrée de malinowski par rapport à c'est très intéressant il faut qu'il faut remettre un peu les choses à leur place que malheureusement on a dit en 45 minutes il a eu 20 20 passes sur 20 passes il a perdu 3 le contraire le contraire à malinowski c'est qu'il a sur 16 ballons il en a mis 15 on parle des passes on parle on parle on parle honnêtement de pas se réussit dans les duels gagnés ou naï il est à un 4 sur 5 malinowski il est à 5 sur 6 par contre là où c'est intéressant dans les dribbles réussit de malinowski sur deux dribbles la risse suite deux tandis que ou naï il a réussi donc l'entrée de malinowski avec guindouzi on fait ce chamboulement où tu rembourses cette ramasse par rapport à tous deux après pour pour on aï on va dire que sur ce match là c'est compliqué de le juger parce qu'on a vu par exemple under qui était complètement la ramasse sur la première mi-temps tout ce qui se passe et en deuxième mi-temps il est métamorphosé et pourtant c'est le même joueur donc on aï peut-être qu'avec une seconde période on va dire avec plus d'intensité déjà de nos défenseurs parce que balerji c'est l'image même de l'om première mi-temps il rate tout ce qu'il faut et en deuxième mi-temps il gagne tous ses joueurs donc c'est à l'image de notre oeuf ce soir donc on aï c'est vrai que c'est compliqué de juger par contre là où je peux vous rejoindre c'est que c'est vrai que dans l'impact physique c'est vrai que c'est pas un joueur qui va t'amener cet impact peut amener un guindouzi que peut amener malinowski ou même un d'heure c'est à dire qu'un d'heure quand il revient défendre on le voit il a il a cette capacité physique de venir embêter le joueur de le gêner ou naï c'est vrai que c'est fred par contre balle aux pieds c'est beaucoup plus à l'aise que peut-être un joueur comme guindouzi dans les petits périmètres donc oui c'est vrai que c'est compliqué de juger vraiment maintenant peut-être que on attendait comme on a dit c'est peut-être un match tournant pour lui pour qu'il gagne sa place aujourd'hui malheureusement pour lui il fait les frais d'un changement tu dors tu devras se dire il y a un changement il y a une réaction de notre équipe je pourrais peut-être pas le mettre titulaire dans d'autres matchs et voilà il faudra qu'il prenne sa place en faisant peut-être des fins de match 15 20 minutes jusqu'à qu'il trouve peut-être un match référence parce que c'est vrai que contre nantes mais après c'est ce qu'on attendait mais malheureusement c'était qu'en cinq minutes il faudra peut-être un match référence pour lui pour pouvoir lancer vraiment sa saison non mais steve tu fais bien de le signaler tu fais bien de le signaler que comment dire toute l'équipe a été aux fraises en première mi-temps parce que c'est pas que certains joueurs ça a été vraiment pratiquement toute l'équipe mbeba quand je vois ses relances elles sont calamiteuses les relances de mbemba en première mi-temps elles sont horribles c'est pas le seul vertu joue très mal enfin toute l'équipe honnêtement toute l'équipe à part sanchez peut-être et puis sanchez il n'est pas servi mais vraiment la première mi-temps c'est vraiment collectivement parlant et puis sur sur les déchets techniques c'est c'est affolant de voir un olympique de marseille comme ça c'était je crois que tu l'as dit au rey tout à l'heure en comment dire en message privé mais c'est la plus mauvaise c'est la plus mauvaise mi-temps qu'on ait pu voir avec l'olympique de marseille du moins à notre goût à nous voilà chacun à son avis donc c'est vrai que c'est compliqué de juger ou naï qui a pu malheureusement jouer demi temps avec avec une équipe qui était aux fraises tout simplement donc c'est compliqué de se révéler de montrer un petit peu ses qualités quand tu as tous tes partenaires qui sont pas qui sont pas là quoi ça relance le débat les amis ça relance le débat de ce qu'on disait on est toujours sur cette ce niveau-là de connivence c'est à dire que on se pose toujours la question aujourd'hui de savoir comment incorporer que ce soit un vitinia ou un ou naï justement dans cette dans ce 11 type de tudor qui cartonne et aujourd'hui on est obligé de faire le constat qu'aujourd'hui c'est pas possible c'est à dire qu'à partir du moment où tudor essaye de changer le moindre le moindre le le moindre chose le moindre petit joueur sorti du cadre de son 11 type on est en difficulté et c'est vrai que ça fait deux fois que ça se produit ce soit contre nice ou contre ce soir contre toulouse donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est légitimement en droit de se dire on a un 11 très fort tant que ce 11 la cartonne pour ces joueurs là ça ça va être difficile jusqu'à la fin de saison quoi c'est mon sentiment il a été dépassé physiquement ça c'est vrai il était toujours à la recherche vous savez pas il cherchait toujours la première la deuxième passe mais est ce que c'est pas la première mi-temps de l'OM ce soir qui a fait que qu'il a pas su s'imposer à ce poste là je pense qu'il y a des deux il en fait partie quelque part il en fait partie quelque part patrice si tu veux donc quelque part il a sa part de responsabilité mais effectivement comme le disait john à juste titre c'est toute l'équipe qui faillit en première mi-temps on est bien n'a pas su sortir de toute façon de toute façon les gars je vous dis la vérité les stats encore on va parler de ça parce qu'elle parle d'elle-même quand on dit que en première mi-temps ou dans l'ensemble du match on n'a pas reconnu notre olympique de marseille mais les gars moi j'ai de connaissances et de tête je n'ai jamais vu l'om avec autant de position de balle aussi ridicule on a c'est la première fois qu'on affiche entre 40 et 48% de possession de balle dans le dernier match mais c'est tout à fait mais tu as raison après après vous savez très bien que nous à la fin des matchs on sait très bien que on est obligé quand même d'annoncer les stats au niveau des réussites dépasse le nombre de kilomètres parcourus par certains joueurs vous comprenez aujourd'hui les gars le chiffre il est hallucinant le nombre de passes que l'OM fait dans son match on tournait entre 500 et 600 et quelques passes par match là on part sur l'interview de valentin rongier donc c'est simple les amis la question qui a été posée à valentin rongier c'est qu'est ce que igor tudor a fait comment dire au vestiaire à la mi-temps pour que l'om ne soit méconnaissable en deuxième mi-temps la réponse de valentin rongier il y avait des mots ça c'est sûr parce que on pouvait pas continuer comme ça mais l'attitude qu'il fallait en deuxième on a mis plus d'intensité plus de concentration on était présent dans les secondes moellons c'est ce qui vous a aussi beaucoup montré en première donc voilà on est comme j'ai dit on est ravis de cette victoire et puis c'est un match qu'il fallait pas faire avant le classique la réception du palais saint germain c'est un point où c'est pas oui bien sûr après on a vu les résultats aussi des autres équipes du haut du classement ça avance vite donc nous aussi il faut qu'on regarde ce rythme et c'est ce qu'on a fait ce soir avec une belle victoire à l'instant voilà les gars donc la réaction de valentin rongier au micro de amazon prime juste après le match vous avez vu tu dors en première mi temps il était fou il était complètement il a bien vu que ses joueurs n'y arrivaient pas il était dépité il a dit mais qu'est ce que vous faites qu'est ce que vous foutez ça se voyait vous faites quoi là c'est quoi la question que je vais poser au moins habile ici peut répondre justement c'est je suis d'accord avec vous sur l'ensemble mais là on a vu quand même une équipe qui a joué vraiment comme pour comme nice en fait qui ont joué avec des armes réelles c'est à dire des vrais pistons des joueurs sur le côté et un attaquant de pointe qui pousse à défense c'est à dire qu'à chaque fois que nos pistons attaquaient il y avait de l'espace dans leur dos que eux utilisaient à la différence du psg ou contre paris en fait là où paris n'a pas fait défaut c'est qu'ils n'avaient pas d'attaquant de pointe ils avaient des joueurs comme neymar et messi qui ont l'habitude à ce que le bloc monte pour jouer un peu à la baballe dans les petits périmètres là on a vu quand même toulouse qui ont joué avec des des cartes complètement différentes des joueurs qui vont dans tous les duels ce qu'on n'a pas vu avec le psg donc des joueurs qui vont dans tous les duels qui se battent sur les premiers ballons sur les seconds ballons et qui n'avaient pas peur de faire des 60 mètres pour pouvoir nous presser et jouer dans nos dos quitte à faire 60 mètres pour revenir et là en fait c'est là la question que je vais poser à Nabil c'est que est-ce que justement tu penses pas qu'ils devraient peut-être avoir un équilibre différent c'est pour ça et en plus ça pique il le dit bien tu vois est-ce qu'il faudrait peut-être pas avoir un équilibre différent pour pouvoir contrecarrer ce genre d'équipe qui vont jouer vraiment dans ton dos dans les espaces laissés par tes latéraux le truc qu'il y a c'est que le match qu'on a vu ce soir de Toulouse face à l'OM c'est le match qui s'est passé entre nous et Paru un match de Coupe de France une grinta peur de rien je suis surtout le premier ballon je suis sur le deuxième je fais le truc qu'il y a la seule chose qui a fait la différence avec l'OM c'est que Toulouse physiquement ça tient pas justement trop d'efforts trop d'efforts tue les efforts qui c'est qui marque le deuxième but pour Toulouse ? c'est un rentrant un joueur frais on est d'accord nous malheureusement l'OM on est joueur quand c'est quand qu'on commence à jouer au ballon s'il y a une équipe en passe qui joue au ballon ça a été le cas de Paris quand Paris ils sont venus au Vélodrome en Coupe de France on avait une équipe qui n'attendait pas qui voulait jouer et c'est là où nos joueurs se sont surpassés c'est ce qu'on a eu ce soir à Toulouse par rapport à l'OM que même l'OM ils étaient surpris en fait tu vois aujourd'hui moi je suis sûr que ce soir si tu n'avais pas ce match là dans ta tête de dimanche prochain je pense qu'on n'aura pas on n'aura pas le même début de match vous comprenez ? c'est obligé que tu penses à ce match capital en championnat les gars c'est systématiquement oui oui d'ailleurs si vous voulez les gars d'ailleurs je vous mets Mbemba juste après ce que je vais vous dire mais Mbemba l'a bien dit au micro justement d'Amazon Prime comme quoi bien sûr qu'il pensait à ce match du week-end prochain de dimanche prochain allez la réaction de Mbemba on a trouvé les solutions il a fallu qu'on se rassent un peu violence ce soir on savait très bien combien de temps ça va être ici c'est un très difficile mais on a travaillé pour voir qu'il s'agisse pour l'entraînement des amis et pas chacun de nous il a montré les capacités on a pour s'agisse pour l'entraînement les résultats en matri vous le premier encore une fois le joueur tout terrain Chancel Mbemba vous avez tiré 6 fois ce soir Chancel j'ai pris l'opportunité j'ai pris l'opportunité mais c'est grâce à tous les peu équipés il fallait il fallait reprendre un propre aujourd'hui c'est très important Dominique Arrivagé comment tu expliques la différence du visage justement dans l'intensité en juillet début 20 vous êtes surpris par ce reproduit les Toulousains mais comment vous n'affichez pas autant d'intensité qu'en début 2e mi-temps finalement le premier mi-temps vous savez on a loupé notre premier mi-temps il fallait notre dernière chance il fallait le deuxième mi-temps quand le coach il a parlé au 20e et le capitaine il a parlé il fallait chaque joueur il donne à fond jusqu'à la fin pour prendre le trompon c'est un discours que tu avais compris puisque comme le disait Thibault tu as signé à t'accord à loin de toi non moi j'ai fait ça c'est celui qui a un petit tiré je prends l'opportunité c'est quand j'ai des man je pars offensif je prends l'opportunité il faut se laisser c'est un régal c'est un régal de vous voir jouer c'est un régal de voir jouer l'Olympique de Marseille cette saison prêt pour dimanche prochain ça va être feu obligé obligé dommage je ne joue pas je serai suspendu effectivement je tue à tous mes gars voilà les gars donc c'était la réaction de Chancel Mbemba alors désolé Mbemba parle très doucement donc si vous n'avez pas tout entendu je suis navré mais en tout cas ce qu'il disait c'est qu'on lui posait la question tu es un attaquant Chancel Mbemba limite et il répondait juste que c'était des opportunités qu'il avait de frapper de frapper au but et de tirer de marquer et qu'il posait des opportunités à bras le corps et après on lui a posé la question bien évidemment sur la rencontre du PSG et il disait qu'il était très content que ça se joue au Vélodrome parce qu'il y aurait les supporters et qu'il serait soutenu voilà les amis pour l'interview de Chancel Mbemba il y a juste un truc que tu as oublié de préciser aussi c'est que Chancel Mbemba dit qu'on va jouer le titre oui alors oui oui alors il le dit aussi mais bon vu que vu que c'était un petit peu trop long je me suis dit je vais couper en plus en ce temps c'est bien mais tu as raison mais tu as le temps de le préciser mais tu as raison Nabilou c'est vrai tu veux le dire ou je le dis en fait bien sûr le journaliste le journaliste lui pose la question la top le journaliste lui pose la question du coup Chancel Mbemba vous jouez le titre cette année et lui il répond oui bien sûr mais match par match quand même voilà donc oui voilà on a essayé de lui tendre un piège il est tombé dedans mais au final il a dit match par match donc ça va après tu vois mais tu as raison tu as l'oreille Nabilou pour revenir pour revenir c'est que quand tu lui poses la question sur la première mi-temps je fais référence à mon ami Antoine Martinez il a dit en fait on est passé à travers la première mi-temps donc en fait ils en sont conscients donc voilà petit plus pour Antoine qui a su trouver les mots aussi donc oui après on peut se dire aussi que l'OM est peut-être passé à travers la mi-temps et peut-être que le plan de jeu appliqué n'était pas réussi parce que vraiment ils ont gagné ici aussi On l'a dit c'est un peu ce qu'on a dit en tout début de live on a dit justement on avait l'impression qu'ils n'étaient pas du tout rentrés dans la rencontre au début c'est-à-dire qu'on n'était pas là qu'on était aux abonnés absents c'est des choses qui arrivent c'est des choses qui arriveront encore malheureusement et pas que à l'Olympique de Marseille chez tous les clubs de Ligue 1 ça arrive de rater de rater une mi-temps même des fois c'est 20 minutes où tu es dans le dur ou machin le tout c'est d'avoir une réaction et de pouvoir réagir et de renverser la rencontre et là il faut constater que notre OM a su le faire a su passer a fait le dos rond a rentré à la mi-temps avec ce 1-0 dans la musette et a une bonne réaction deuxième et c'est ce qui nous a fait avec la différence ce soir donc je suis ravi de ça Et c'est de là où on se dira que les buts sur coup de pierre arrêtés sont très importants pour débloquer des situations comme ce genre de match on a déjà ce soir Complètement tu l'as dit on se pose la question de savoir justement sur les frappes de loin par exemple c'était une arme supplémentaire justement pour débloquer des situations là il y a aussi les coups de pierre arrêtés donc c'est sûr que n'importe quelle situation qui peut nous amener un plus il faut prendre quoi et cette année c'est vrai que honnêtement on est gâté parce qu'on a quand même une palette où on a des solutions qui peuvent venir de partout et le danger peut arriver de partout on l'a vu encore ce soir c'est Mbemba qui marque c'est Tavares qui remarque parce que Tavares nous avait habitué à planter des buts il en remet encore ce soir voilà donc le danger il vient de partout dans cette équipe et c'est en ça aussi où elle est un peu imprévisible aussi elle est très difficile d'ailleurs pour l'adversaire et ça c'est quelque chose qu'on a très peu vu à l'Olympique de Marseille aussi les amis parce que souvent on a vu des équipes avoir un vrai plan de jeu contre nous pour nous mettre en difficulté et au final on se rend compte que les équipes ils se cassent les reins sur l'Olympique de Marseille et donc c'est très très bien très très bon pour nous moi j'ai envie de vous dire moi j'ai envie de vous dire j'ai hâte à dire pour voir dans quel état psychologique ils vont jouer Paris Saint-Germain en sachant qu'ils vont jouer la Ligue des Champions en match retour est-ce qu'ils vont jouer à fond les gaz les pieds en plein dedans ou ils vont lever les pieds moi je vous le dis Le problème c'est qu'on ne va pas avoir la même équipe plus qu'on a vu en Coupe de France parce qu'évidemment ils ont un facteur X qui fait toute la différence qui s'appelle Kiyan Mbappé on le sait donc lui il va ça ne sera pas le même match on le sait très bien que ça ne sera pas le même match à nous de trouver le plan pour essayer de l'arrêter si tant est qu'il y en ait un parce qu'il est quand même assez coutumier du fait le garçon mais on sait qu'il y a un pari avec Mbappé et un pari sans donc il va falloir trouver des solutions nous mais dans tous les cas nous comme le disait John et je reprends un peu les arguments que tu avais donnés John parce qu'ils étaient pertinents c'est-à-dire qu'à partir du moment où nous on ne doit pas se calculer Paris avec Mbappé Paris sans Mbappé Paris avec Neymar pas Neymar de toute façon Neymar est blessé il ne sera pas là nous on ne calcule pas c'est-à-dire qu'on doit faire le match de notre vie contre cette équipe-là on le sait on doit faire exactement le même match qu'on a fait contre eux en Coupe de France si ça passe c'est parfait pour nous si ça passe pas tant pis mais il va falloir être à 110% contre cette équipe c'est pas tout à fait ce que je disais quand même tu as raison je disais en réalité que le PSG le fait qu'il se soit relancé contre Lille c'est une chose mais il ne faut pas oublier que l'Olympique de Marseille il joue à fond les ballons depuis plusieurs mois maintenant que c'est une équipe très redoutable qui joue très très bien et que ce PSG-là on peut le regarder dans les yeux et que quoi qu'il arrive on jouera toutes nos forces contre ce PSG-là et qu'on peut réellement jouer à armes égales voilà en gros ce que je disais après bien évidemment il y a Mbappé qui rentre dans la course donc forcément c'est une très très grosse arme pour le PSG nous on n'a pas Mbemba on n'aura pas Mbemba on aura Bailly est-ce qu'il fera le taf comme a réussi à le faire Mbemba on verra bien mais notre équipe notre équipe a les armes concrètement a les armes pour pouvoir taper une deuxième fois en deux semaines le PSG après les armes je vois qu'il y a des questions vous avez vu les gars sur le chat par rapport à Bailly je pense que la question je veux avoir ton avis justement les gars allez-y mais qu'est-ce que vous pensez par rapport à Bailly non non pas de problème justement je trouve ça pertinent et on a raison de s'attarder sur ce cas-là parce qu'il est important est-ce que Bailly va pouvoir assurer parce qu'on sait très bien qu'on en a parlé Bailly physique un peu défaillant compliqué état de forme des fois un peu douteux on sait l'importance qu'il a quand il est bien on sait que c'est un énorme joueur quand il est bien le problème c'est qu'on l'a trop peu vu justement à son top niveau donc est-ce que c'est pas un risque pour Dimanche ? non il fait ses matchs moi je trouve que quand il rentre il fait ses matchs après voilà après c'est un professionnel je pense que bon pour moi j'ai pas de crainte j'ai pas de crainte après sur un match tout peut se passer sur un match mais chaque fois qu'il est rentré il a fait son tas après est-ce que tu penses regarde Patrice je te repose une question qui va avec mais est-ce que tu penses que Bailly va être capable de se transcender comme l'a pu faire Samuel Gigot par exemple comme il l'a fait contre le Paris Saint-Germain parce qu'il faut être honnête Samuel Gigot sur ce match-là il s'est transcendé il a donné il a donné sa vie sur le terrain et ça s'est ressenti dans le match il a fait un match hors normes je pense qu'on aurait tout signé pour voir ça avant on s'y attendait pas il faut être honnête est-ce que vous pensez que Bailly est capable de faire ce qu'a fait Gigot voilà tout simplement un classico tu le sais très bien contre Paris tu vas jouer ta vie même si tu dois mourir sur le terrain tu vas montrer de quoi tu es capable après moi je pense qu'il va jouer il va jouer comme il a toujours joué ça sent très bien que Paris peuvent venir dimanche aussi avec un petit frein parce qu'ils ont pas mal de blessés et que peut-être il y a certains joueurs qui vont peut-être jouer sur la retenue pour pas se blesser mercredi ou autre contre le Bayern parce que là Paris ils ont pas mal de joueurs blessés aussi et ça ça peut rentrer aussi en compte qu'ils vont jouer à 100% pas forcément mais bon moi je pense que Bailly va faire son match il n'y a pas de raison comme tous les autres joueurs tu joues au Paris tu sais que tu gagnes 10 matchs tu reviens à 2 points c'est eux qui ont la pression et c'est pas toi ça serait bien quand même de revenir sur le match de ce soir au niveau des comment dire des stats au niveau des notes aussi des joueurs qu'est-ce que vous donneriez vous comme notes pour les joueurs en prenant compte de la première et de la deuxième mi-temps bien sûr qui ont été deux mi-temps totalement différentes est-ce que comment vous les noteriez ces joueurs-là ils sont 19 et 9 moi je t'ai dit je maîtrise on note l'OM ou on note c'est compliqué de répondre à ta question parce qu'en fait qu'est-ce qu'on note on note l'OM à deux visages on l'a dit avec Nabilou c'est-à-dire on note l'OM de la première mi-temps ou on note l'OM de la deuxième mi-temps parce que si on veut faire une note classique dans la généralité du match dans sa globalité c'est compliqué tu vois ce que je veux dire John c'est-à-dire que moi je vais noter c'est compliqué la réaction on a fait la réaction moi si vous me permettez les gars je vais noter deux joueurs je vais noter un joueur pour l'Olympique de Marseille et un joueur pour Toulouse c'est bon ? vas-y vas-y je cite ça vas-y vas-y moi je mets entre 6 et demi et 7 à Chantel et Mbemba pour sa prépation de ce soir combien il a eu ? 8 j'ai les stats moi de ce soir j'ai les notes des joueurs tu donneras les notes juste après juste il va donner les notes du deuxième joueur aussi Nabilo alors moi 6 et demi 7 pour Chantel et Mbemba et je donne un 3 à Van Bommel parce que normalement c'était un joueur qui devait faire la différence mais Mbemba était là 4 et demi j'ai mis 3 donc c'est bon je suis pas loin tu es bon sur tes notes Nabilo tu tapes dedans merci merci les gars merci Auré je te laisse reprendre la main mais peut-être Patrice les notes les notes du match on va donner les notes on va donner les notes comme ça après Patrice tu les donneras la générité on donne les notes comme ça après Patrice tu nous donnes toutes tes notes moi j'ai envie de noter parce que tu parles de joueurs à cibler moi j'ai envie de noter Valentin Rongier en fait tout simplement parce que c'est le seul joueur dans cet effectif ce soir sur la rencontre qui pour moi n'a pas fait de faux pas c'est à dire que que ce soit en première mi-temps ou en deuxième c'est le seul joueur que j'ai vu à son niveau de A à Z comparé aux autres Rongier donc voilà ce soir je lui mets un beau 7 et un beau 7 mérité et après les autres voilà trop compliqué entre on va dire ce Dr Jekyll et Mr Hyde de la première et la deuxième mi-temps c'est difficile de sortir vraiment un joueur de ça tu vas être déçu tu vas être déçu de ça moi pareil que toi je mettrais quand même un plus à Valentin Rongier qui a été constant alors ça n'a pas été un grand match de sa part mais qui a été constant tout au long du match notamment en première mi-temps où il fait 2-3 sorties de balles qui auraient pu être décisives pour notre équipe et je mettrais quand même un plus à Paul Lopez ce soir encore parce qu'il nous laisse dans le match c'est vrai qu'il tourne le match c'est vrai il en sort 2 2 très belles en première mi-temps donc moi voilà et surtout de face à face où il sort une balle et que le double parade elle est belle voilà c'est des trucs des fois qui peuvent être anodin mais c'est ce qui te permet aujourd'hui de rentrer à la mi-temps avec 1-0 il n'a pas réussi contre Nice où il fait 2 arrêts les ballons reviennent à l'épée des Niçois il n'a pas réussi à sortir mais voilà ce soir si on rentre avec 1-0 c'est peut-être parce que on a un gardien qui a été décisive ce soir t'as raison t'as raison il a pris peut-être je vais rejoindre cet pic il dit tu dors ah pardon je mettrais juste pour cet pic s'il avait mis et tu dors désolé voilà tu dors on peut lui mettre un 5 en fait 5 parce qu'il a fait peut-être du rône et ça n'a pas marché et 10 derrière parce qu'il fait rentrer Malinowski ça change tout tu vois c'est pareil c'est à dire que comment tu veux juger tu dors parce qu'en fait tu dors ce soir honnêtement t'es obligé de lui mettre un 7 ou un 8 parce que en fait les changements qu'il fait ils sont déterminants dans la rencontre pour moi donc forcément t'es obligé de bien le noter on peut dire qu'il s'est foiré sur la première mais en même temps il a fait les changements qu'il fallait pour faire la différence en deuxième et il a peut-être mis aussi le petit coup de gueule aussi je pense dans les vestiaires il a dû bien les secouer qui a peut-être fait la différence aussi donc je pense que ce soir tu dors il a fait ce qu'il fallait il ne faut pas lui reprocher grand chose je pense il a dû bien les réveiller il a dû bien les réveiller à la mi-temps les amis Steve merci à demain j'espère te voir demain avec nous John tu seras là demain pour le jour d'après 19h je suis pas bien évidemment que oui ah ben voilà John tu seras là Nabilou si t'es dispo aussi et non et non papa ok au moins de John et puis Patrice t'es le bienvenu quand tu souhaites venir avec nous tu sais que t'es toujours le bienvenu ici on apprécie toujours t'avoir avec nous c'est un réel plaisir merci les amis bonne soirée les gars à l'OM les gars à la mi-temps à l'OM à l'OM à demain soir bonne soirée 3 points papouette 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 Merci.